de recréation de modèles, j'évoquais tout à l'heure la notion de géographie, je crois que c'est assez crucial. – Oui, les périphéries en fait. – Les périphéries, mais au-delà, je crois qu'en fait il faut bien comprendre que, et d'ailleurs on le voit bien avec les Gilets jaunes, on le voit bien même pour les gens qui voudraient proposer en fait des choses positives en fait aux Français, aux Italiens, aux Américains, aux Britanniques, aux Allemands, que les populations ne les croient plus. Et ça c'est une forme en fait de conséquence de l'absence d'une politique de bonne distribution de l'activité sur l'ensemble du territoire. à force d'avoir institutionnalisé le départ de l'activité de grandes zones de notre pays, mais c'est vrai partout, donc la France n'a pas le monopole en fait de la concentration et de l'hypermétropolisation. Eh bien vous avez amené à quoi ? Avoir concentré en fait l'activité dans des grandes métropoles. Mais quand on dit concentré l'activité ? Mais donc avoir aussi concentré les emplois qualifiés dans les grandes métropoles. Et avoir laissé quoi ailleurs ? Les emplois non qualifiés, c'est-à-dire que toutes les locomotives sont parties. Eh bien du coup en fait ces territoires-là sont vides. Sauf que nous vivons ensemble, une société politique ça veut dire vie de la cité, donc ça sous-tend en fait un vivre-ensemble, un vivre-ensemble accepté. Sauf que tant qu'on est dans l'adaptation de modèles, bon, finalement on ne se rencontre plus, on ne se connaît plus, mais bon c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de grandes décisions à prendre. Mais à partir du moment où vous êtes face à la nécessité de recréer un modèle, il faut que le vivre-ensemble soit accepté. – Recréer la nation, refaire la nation. – Oui, en tout cas recréer le vivre-ensemble. On y met les mots qu'on veut, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et là vous êtes face à un dilemme terrible, parce que vous avez en fait concentré des ghettos de wagons, d'un côté, et de l'autre côté des ghettos de locomotives. – Ce qui fait que le ghetto de wagons ne légitime plus le ghetto de locomotives pour prendre ses décisions pour lui, parce qu'il ne le croit plus quant à sa vraie volonté de défendre ses intérêts, et même lorsque le ghetto de locomotives a la volonté de le faire, mais ils ne les connaissent plus, et donc ils ne savent pas en fait finalement les solutions qui seraient les meilleures et qui seraient les plus acceptables ou les plus utiles pour valoriser les qualités en fait du reste de la population. Ce qui fait que, lorsqu'on projette un modèle, à ce stade, il n'y a pas d'autre solution pour nous, de bien comprendre que la cohésion sociale n'est de la cohésion territoriale, que l'avenir de nos territoires, d'ailleurs ne passe pas par, ne passe pas, et je le disais, peu importe, mais ne passe pas par essayer de redonner de l'emploi aux gens non qualifiés dans ces zones-là. En fait, la réalité, c'est qu'il faut que le pays comprenne, et d'ailleurs la plupart des pays du monde comprennent, que l'urgence est de recréer des emplois qualifiés partout là où il n'y en a pas, pour remettre des locomotives au milieu des wagons, parce que des emplois qualifiés veut dire du pouvoir d'achat. Ces pouvoirs d'achat-là, en fait, ils peuvent être consommés en service, et c'est grâce à cela qu'on peut justement répondre en fait aux besoins d'emploi, notamment de jeunes non qualifiés, parce que ces gens-là ne pourront pas faire autre chose que des métiers de service. Donc vous comprenez que la réalité, c'est qu'une des manières de recréer le vivre ensemble, c'est de faire comprendre aux gens que pour qu'on puisse faire société, eh bien en fait, il faut partager quelque chose. On peut imaginer, on peut être utopiste, imaginer qu'on puisse tout partager. La réalité, c'est que la seule chose qu'on peut partager, quelle que soit sa classe sociale, c'est un lieu. Et à partir de là, si vous recréez des locomotives au milieu des wagons, eh bien d'une certaine manière, la locomotive les connaît, donc elle prend ses décisions de manière différente par rapport au passé, et les wagons la relégitiment, puisqu'en fait, elle vit avec elle. Pas au quotidien, mais elle vit en tout cas, elle partage quelque chose. Et donc sur cette base-là, vous pouvez créer en fait les bases, les conditions nécessaires à la réalisation d'un nouveau modèle qui, après on n'aura pas forcément le temps de le développer. – Bien sûr, nous n'aurons pas le temps, mais vous reviendrez. Mais à vous entendre, nous avons compris que l'avenir est dans les territoires. Dans une certaine mesure. Enfin, le modèle doit se chercher dans les territoires. L'avenir doit trouver ses racines dans les territoires.